Ce 20h reçoit pour inviter Dr Jacob Yarabatjoula, directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature. Les universités d'été, édition 2023, s'ouvre demain, 14 septembre. Et le directeur général de l'ENAM est avec nous pour les détails. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, on ira créer. Bonsoir à tout le monde. Alors, avant d'en venir aux universités d'été, dites-nous, monsieur le directeur général, comment va l'ENAM ? L'ENAM se porte bien par la grâce de Dieu. Il essaie donc de faire de son mieux pour former des agents de la fonction publique et également des collectivités territoriales suffisamment outillées, professionnelles, pour servir ce pays. Grâce au Premier ministre, l'ENAM est en train de changer de peau parce que bientôt, nous aurons une voie qui relierait l'ENAM par le général de Gaulle. La voie, donc, à l'avenue général de Gaulle sera reliée à l'ENAM par une voie bitumée. Et ça, c'est un grand chantier qui est en cours actuellement, qui fait la fierté de tous les élèves. Nous essayons aussi, donc, d'assurer, donc, les cours comme il se doit, malgré, justement, donc, les retards constatés. Et nous pensons que, petit à petit, nous allons être un maillon, justement, donc, de cette volonté du gouvernement de refonder l'État et également, donc, de moderniser notre administration publique. Alors, c'est demain, le jour tant attendu pour les universités d'été et pour les ENARC. Après, donc, les grandes conférences et les cafés littéraires, quel sens donnez-vous, M. le directeur général, aux universités d'été ? Vous avez raison, parce que nous avons lancé les grandes conférences de l'ENAM. Nous avons aussi lancé les cafés littéraires de l'ENARC. Et maintenant, nous proposons les universités d'été de l'ENAM, l'édition 2023, pour, justement, améliorer l'outillage que nous souhaitons de nos ENARC. Donc, les universités d'été de l'ENAM, c'est une façon aussi de prolonger l'expérience, donc, d'un cours en amphi pour nos élèves et pour, également, tous ceux qui sont enseignants-chercheurs à l'ENAM ou encore, tout simplement, le public. Donc, nous voulons, à partir de ces universités d'été, amener la réflexion à l'ENAM, provoquer la réflexion autour d'une thématique que nous aborderons bientôt, je l'espère, mais faire en sorte que la formation des élèves ne se limite pas seulement aux cours classiques, aux cours théoriques. Mais une rencontre de ce type nous semble être importante pour améliorer, justement, cette expérience, donc, de nos élèves. Donc, nous voulons que ce soit l'ENAM soit aussi au cœur, donc, de la réflexion et prenne en compte, justement, donc, les préoccupations de notre pays en convoquant, justement, donc, des thématiques d'actualité. Mais quel contenu donnez-vous, justement, à cette édition 2023 des universités d'été ? Oui, cette édition 2023 a pour thème services publics et défis sécuritaires. Quel engagement des acteurs de la chaîne pour, justement, un service, donc, de qualité ? Donc, nous voulons, à partir, donc, de 2 mai, 14 septembre, ouvrir ces universités d'été et également enchaîner avec ce que nous appelons la leçon inaugurale, qui va porter sur engagement et éthique, qui sera prononcée par le professeur Mamadi Sawadgo. Et après cela, nous allons aborder, donc, l'axe 1 qui porte sur l'état des lieux. Quelle est, donc, la situation dans certains ministères, tels que le ministère de la Santé, le ministère, donc, de la Justice, le ministère de l'Administration territoriale, autant de ministères, tous les jours, qui sont confrontés aux défis sécuritaires, mais qui, malgré tout, ont des agents qui rendent les services publics de qualité. Et à partir, donc, de 2 mai, nous allons aborder l'axe 2 qui va évoquer, par exemple, les questions d'adaptabilité des textes. Pour savoir, en situation de crise, quel type de texte il nous faut pour encadrer, justement, l'agent public ? Et le dernier axe que nous allons aborder va concerner, donc, ce que nous appelons les questions de résilience et également les perspectives. Donc, nous voulons voir, à partir, donc, de ces 3 axes, comment est-ce que nous pouvons traiter profondément, en 2 jours, justement, la question, justement, donc, du service public, la qualité de ce service public en lien avec le défi sécuritaire ? Voyez-vous, il y a des hommes et des femmes, des agents publics, malgré le crépitement, donc, des arbres et des balles et autres, qui continuent de rendre service et qui... Alors, M. le directeur, c'est un programme qui est assez étoffé. Oui. Mais dites-nous, qui peut prendre part à ces universités d'été ? Est-ce un cadre réservé exclusivement aux Énar ? Ou bien est-ce qu'il s'adresse à un public plus large ? Je pense que tous les élèves de l'École nationale d'administration, c'est notre public cible. Les cadres, donc, de l'administration et des collectivités sont également invités et nous pouvons, justement, donc, accueillir tous ceux qui sont soucieux, donc, de contribuer. Et d'ailleurs, nous voulons, donc, dire que dès demain, nous pouvons accueillir, à partir de 8h30, toute la population, donc, des chercheurs, des enseignants et bien d'autres personnes qui sont intéressées. Et c'est l'occasion, donc, de remercier le ministre d'État, Bassolma Bazé, qui a autorisé ces universités d'été, remercier également, donc, le parrain, qui est, donc, le chef d'État-major général des armées, le colonel-major, donc, Saint-Pauré, et remercier l'invité spécial qui n'est autre que le ministre de la Santé, le ministre, donc, le docteur Kargougou. Donc, nous voulons être reconnaissants à toutes ces personnalités qui vont, justement, nous accompagner et de grands communicateurs, de grands scientifiques également, qui vont décortiquer l'ensemble, donc, des thématiques que nous avons prévues pour ces universités d'été, édition 2023. Nous aussi, on vous dit merci, monsieur le directeur général de l'ENAM, docteur Jacob Yarabatula, voilà, d'être passé nous voir. Je rappelle, vous, vous êtes entretenu avec nous sur les universités d'été, dont l'édition 2023 s'ouvre demain, le 24 septembre, et ce, pour 48 heures. Merci de rester avec nous pour la suite du journal.